Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi, alors de nouveau il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. C'est la multiplication des pains qu'il nous est donné d'entendre aujourd'hui dans l'évangile de saint Jean. Il y a tout d'abord cet échange entre Jésus et ses apôtres. Ils confessent leur impuissance. Il y a bien là quelques subsides, mais qu'est-ce que cela pour une foule si immense, cinq pains d'orge et quelques poissons. Alors Jésus leur montrera la puissance du Seigneur. À travers ses cinq pains d'orge et ses quelques poissons, toute la foule sera nourrie et nourrie en abondance. Il y aura des restes, douze paniers. Une autre chose peut-être a pu attirer notre attention, c'est le mot qui a changé. La foule est à désormais appelée convive. Ces gens sont invités à partager le repas du Seigneur. Comme quand nous allons à la messe, où nous sommes invités par Dieu à recevoir le pain de la vie. A chaque Eucharistie, nous pourrions dire que cette multiplication des pains a de nouveaux lieux. Chacun reçoit le corps du Christ dans sa totalité à travers l'hostie qui lui est remise. Alors quand nous irons assister à ce mystère, que notre cœur s'ouvre largement à la présence du Christ, afin que nous puissions véritablement appréhender le cadeau magnifique qu'il nous est fait, à travers ce simple beau « Voici le corps du Christ ». Amen Amen